Hello les citrons j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo des situations et on commence par les screens que vous m'avez envoyé et donc voici la première, alors cette-ci faut qu'on en discute vraiment qu'on en discute puisque en fait la personne qui me l'envoyait m'a dit oui elle regarde il y avait Pixystar dans une salle de chat alors fake ou pas fake ? je vais vous laisser me dire si vous pensez que c'est un fake ou pas fake moi je pense que c'est un fake parce qu'on voit clairement qu'il y a un petit souci au niveau de la résolution de la qualité de l'image si vous regardez bien, bizarrement Pixy elle est, je sais pas, elle est bizarre il faut comparer aux autres personnages, regardez la netteté la netteté des autres personnages à côté et Pixy elle est genre toute floue à côté elle est genre vraiment méga floue et c'est bizarre, franchement c'est bizarre, elle est vraiment super floue donc je pense que je sais pas, il y a eu un montage ou quoi que ce soit mais là par exemple les manches ils sont un peu plus noires que la veste, je sais pas, c'est chelou dites moi ce que vous vous en pensez de cette image vu de loin on dirait pas, vu de près vu que c'est flou on dirait plus que c'est un fake qu'autre chose je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez et on va passer à l'image numéro 2 que vous m'avez envoyée et donc c'est celle-ci donc c'est une personne qui m'a envoyée et qui m'a dit et regarde c'est Pixy Star qui me parle en bas donc voilà je sais pas pourquoi je suis tombée sur deux trucs Pixy Star d'affilée mais voilà si on zoom effectivement on a l'impression que le message vient d'en bas mais après clairement la flèche n'est pas bien alignée au dessus du personnage de Pixy Star donc je pense que juste, enfin ça peut arriver je pense que l'un des deux persos qui est ici a dû écrire ce message et que le message à cause de l'autre qui est juste ici n'a pas pu se mettre et du coup il s'est mis en dessous vous savez souvent des fois les messages ils se superposent les uns au dessus des autres quand plusieurs personnes parlent à proximité pour justement que les bulles puissent être visibles par tout le monde et là et bien la bulle elle a dû se retrouver en bas et du coup la personne a peut-être cru qu'effectivement Pixy Star lui parlait mais c'est pas Pixy Star pour la prochaine image nous sommes sur un bunny à moitié casper il fait tomber une fiole d'invisibilité sur lui mais ça a pas touché ses oreilles bon je trouve ça mignon quand même je trouve ça mignon et ensuite comme image nous avons là donc ça c'est un bug très typique que vous m'envoyez très régulièrement que je ne montre plus donc les problèmes des movie stars démembrés c'est un petit peu glauque mais là ce que j'ai trouvé rigolo c'est que j'ai l'impression qu'en fait elle tenait une jambe en fait c'est 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 rigolo c'est vraiment très rigolo on va passer au message maintenant des situations j'étais dans ma chambre en train de refaire la déco après avoir fini la déco de la chambre je voulais nourrir mes pet pet quand tout à coup ça m'a fait gagner des star coins comme si c'était pas ma chambre j'ai essayé avec les autres pet pet et ça faisait la même chose j'ai recliqué sur le même pet pet au début et ça m'a encore fait gagner des star coins j'ai trouvé ça chelou très chelou bref voilà après un moment je suis partie et ça a été normal bah ouais bah je sais pas parce que tu n'as pas précisé après avoir déco recours est-ce que vous avez toujours les star coins que t'avais gagné ou pas ou si c'était juste un bug visuel ou pas situation chelou j'étais dans la clinique beauté je me faisais un relooking moche pour être honnête après puisque ça me plaisait pas j'appuie sur la flèche en bas du visage pour revenir au visage normal de mon avatar sauf que le nez avait complètement disparu j'allais t'envoyer un mail avec une capture mais je peux pas au pire on a qu'à aller voir dans mes photos oui il me semble que j'ai déjà fait passer j'ai déjà fait passer des visages où il manque un nez où il manque les yeux où il manque une bouche ce genre de choses mais merci pour ta situation alors c'est une situation c'est pour te parler de MSP il faut qu'ils changent des bugs chiant comme quand on a trop d'amis ou autre bah faut qu'ils arrangent ça bah en fait en soi je pense que le truc où on a trop d'amis tu veux dire la limite d'amis moi honnêtement je pense pas que c'est exagéré parce que moi j'ai même pas atteint la limite maximum d'amis et je lag énormément c'est injouable donc franchement c'est limite s'il baisserait la limite d'amis personnellement je trouverais sa limite normale à moins que vraiment ils enlèvent les lags là oui s'ils enlèvent les lags qu'ils enlèvent la limite d'amis c'est pas dérangeant mais sinon ça va tuer ton compte d'avoir trop d'amis regarde après avec 15 L je... enfin mon compte 15 L YouTube je peux quasiment rien faire en dehors du couvre-feu salut j'ai une question pourquoi quand je me co sur MSP ça me met le MSP Danemark ? bizarre non ? est-ce que tu aurais pas changé le drapeau puisque au moment où tu te connectes avant de te connecter tu as la possibilité de changer de pays et peut-être qu'en haut dans ta barre où tu te connectes il y a marqué movistarplanet.com alors je sais pas du tout c'est quoi pour le Danemark désolé ok le retour je sais pas s'il y a un des cas ou je sais pas autre chose il faut que tu te connectes sur movistarplanet.fr ou bien quand tu es sur movistarplanet tu vérifies bien que ce soit le drapeau français et pas un autre quand tu te connectes coucou 15 L situation bug je suis allé dans la boutique diamant de MSP j'ai acheté environ 80 objets en diamant et là je vais dans ma chambre pour les poser et je les ai pas donc j'attends 15 minutes et toujours donc je me suis dit bon bah j'ai pas eu de chance tant pis je vais retourner les acheter donc je les réachète et encore une fois rien du coup bah j'ai abandonné mais du coup dans les stars j'ai perdu environ 600 euh pardon 160 diamants pour rien bah moi je t'avouerais déjà la première fois si t'as remarqué que tes diamants ils ont bien descendu et donc tu les as bien perdus j'aurais pas tenté de racheter une deuxième fois j'aurais bien contacté movistarplanet en disant mais c'est quoi l'arnaque de votre jeu là rendez moi mes diamants rendez le diamant aux abonnés un jour je me suis acheté des chaussures à 600 starcon il y a eu un gros bug le jeu avait craché je retourne sur mon compte ça me met comme quoi j'ai perdu 100 starcon donc je vais voir dans ma garde-robe et là je vois que j'ai dépensé 100 starcon pour rien ensuite j'ai attendu une semaine toujours rien mais les starcon cette fois ci sont bloqués j'ai beau gagner des starcon ça reste bloqué du coup j'envoie un mail à mes sp ils me sortent qu'ils s'excusent et qu'ils essaieront de régler ce bug PS ce bug s'est reproduit hier alors oui donc movistarplanet encore une fois ils ont merdé hein mais c'est un peu comme le bug des personnes qui envoient des salutations et leur pseudo ne s'affiche pas dessus et ben ils ont toujours pas réglé le problème ça fait moi personnellement ça fait un an et demi que je joue et en un an et demi ils ont toujours pas réglé ce souci donc on va dire qu'ils sont pas pressés pour régler certains bugs donc des fois faut pas s'attendre à ce qu'ils les règlent et là c'est voilà c'est limite moi à ta place si le bug persiste demande peut-être à être remboursé ton abonnement et si t'as vraiment encore la foi de jouer remets le sur un autre compte ou je sais pas mais faut que movistar se bouge les fesses là ça ne va pas coucou quinzès situation MSP alors que j'étais tranquille sur MSP un gars me parle en me disant qu'il avait qu'il va couper ma connexion alors j'ignorais tous ces messages jusqu'à ce qu'il me dise qu'il allait me pirater du coup je lui ai dit d'arrêter et là il me dit ok je te coupe ta connexion et là paf plus de connexion qu'est-ce que tu en penses ma quinzès car j'ai peur qu'il recommence il avait mon ip peut-être non moi je sais pas quoi faire j'ai que 11 ans effectivement quand quelqu'un te coupe ta connexion c'est qu'il a ton ip les moyens d'obtenir ton ip c'est assez facile il faut jamais accepter bah moi la plupart des personnes que je connais qui se sont fait justement on appelle ça des des os ou des os normalement plus communément le terme plus approprié pour la plupart du temps mais en gros une personne peut faire ça très facilement même moi je sais le faire bon moi je le fais pas mais même moi je sais le faire pour vous dire il suffit juste d'avoir l'ip l'ip s'obtient assez facilement et pour la plupart des gens qui ont ça sur MSP ou sur d'autres jeux c'est souvent parce qu'ils acceptent des personnes sur skype sachant que skype n'est pas sécurisé en ajoutant des amis sur skype ben les amis qui sont censés être des amis mais bon ils sont pas tous gentils et ben ils ont accès à votre adresse ip l'adresse ip étant l'adresse internet votre adresse internet et en coupant votre adresse internet du coup ils coupent la connexion et c'est ce qui arrive souvent alors qu'est-ce qu'il faut faire là malheureusement je n'ai pas assez de précisions pour te dire ce que tu dois faire je sais qu'il y a certaines box internet si tu les coupes pendant deux minutes après tu les rallumes ça change ton adresse moi par contre ce que je peux donner comme conseil à toutes les personnes qui regardent cette vidéo skype n'est pas du tout sécurisé d'ajouter si vous avez skype n'ajoutez que des personnes proches que vous connaissez dans la vraie vie pour être sûr que de ne pas vous faire pirater et même ça se fait il y a des gens de votre vraie vie peuvent le faire mais bon en général c'est plus quand vous a ajouté n'importe qui sur skype c'est pour ça que moi je n'utilise plus skype depuis maintenant plusieurs années discord est bien plus sécurisé enfin pour le moment en tout cas au moment où j'avais fait cette vidéo il est encore sécurisé il me semble que Angout pareil n'est pas sécurisé donc je ne vous conseille pas d'utiliser Angout je ne vous conseille pas de démarrer des discussions vocales etc. avec des gens sur Angout moi personnellement je bloque toutes mes messageries Angout sur tous mes mails etc. etc. faites super attention pareil pour TeamSpeak s'il y a encore des gens même si je sais que la plupart d'entre vous n'utilisez plus TeamSpeak puisque c'est plus votre génération mais TeamSpeak aussi pareil on peut récupérer les adresses IP assez facilement des personnes qui s'y connectent donc voilà salut une fois je traînais sur MSP je m'ennuyais et d'un coup je vais dans les chats et il y a une modératrice mais une vraie du coup c'était trop bizarre et quand on cliquait sur son profil on pouvait rien faire bref voilà ma situation est étrange il me semble bien que les modérateurs ils bloquent un petit peu dans leur profil pour pas se faire harceler je pense que ça doit être ça parce que sinon ils doivent laguer de malade vous imaginez un modérateur qui va dans un chat il va se faire spammer de ouf dans les messages etc spammer de demande d'invitation et du coup le modérateur pourra plus faire son travail puisqu'il va laguer comme un peu la quinzelle sur son compte principal un mec me parle il me demande en amie puis en petite amie ensuite il fait un artbook sur moi juste parce que je n'ai pas voulu être en couple avec lui et aussi sur l'artbook il a marqué bébé je t'aime à vos côtés même c'était dégoûtant casel moi s'il te plaît j'ai que 12 ans bah le bah tu le bloques tout simplement tu le bloques et puis tu n'en parles enfin tu ne lui reparles plus salut moi c'est l'abex du 900 et aujourd'hui je vais te raconter une de mes situations très bizarres alors tout a commencé lors d'une demande d'amitié j'ai eu une demande d'amie et je l'ai accepté après elle m'a proposé du dip mais je lui ai dit que je n'étais pas trop intéressée par ce qu'elle me proposait et après elle me disait que oui à chaque fois que je lui disais quelque chose elle disait oui après je l'avais bloqué et puis j'avais plein d'autres demandes d'amis qui me demandaient de la débloquer après son petit ami me demandait de la débloquer et quand je lui répondis elle disait oui 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 par ci oui par là mais ça me... ça m'énerve peut-être trop bon c'était drôle et pour la dernière situation avant de clôturer la vidéo j'ai acheté un truc que j'ai changé de couleur et la garder la même couleur je suis deg ah bah le pire c'est encore... enfin moi ça m'est presque arrivé enfin c'est pas vraiment le même délire mais en gros j'avais... je m'étais remis VIP en fait je crois un mois non même pas un an et du coup je pouvais choisir les couleurs du pack VIP et j'ai pas pu les choisir parce que ça laguait de trop et du coup bah quand j'ai des corocos pour pouvoir rechanger les couleurs pour moi laguait bah ça me les avait validées avec les couleurs actuelles et j'étais un petit peu triste aussi mais bon toi si c'est un VIP dans la boutique tu peux encore le racheter par contre les packs de... enfin les rares de packs c'est un peu plus compliqué en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao !